Musique Hey ! Salut à tous ! Bah là pour le coup ça va être un nouvel épisode un peu bisse on va dire, un peu bonus Donc j'avais envie de vous parler de comment je gère ma collection Donc effectivement je dois faire référence à mon ancienne vidéo que j'avais fait à l'époque Comment commencer une collection de Blu-ray ? Peu évocatrice on va dire un peu parce que je n'étais pas trop content J'aime pas l'esprit de dire effectivement faut collectionner comme ça, comme ça, comme ça On n'en a rien à foutre, vous collectionnez comme vous avez envie, vous l'amassez Amasse mec, fais ta life ! J'ai envie de te dire que tu veux que tes peluches ? Mais kiff ! Sur la pop culture, encore mieux, kiff ! Fais comme tu veux ! Donc là ça veut être vraiment le principe de comment moi je gère ma propre collection Donc forcément ça pose la question de pourquoi j'ai commencé et surtout avec quoi Ça c'est une évidence Donc moi forcément à l'époque j'avais les VHS, c'était plus même mon père J'avais ceux qui étaient dites achetés un petit peu Et ceux qu'on enregistrait, les films à Canal+, on mettait les jaquettes Pour ceux qui s'en souviennent, voilà donc pas mal de souvenirs sur ça Après à la maison on a eu notre premier DVD Donc on a eu après nos premiers DVD en même temps Les premiers que je dis pas de bêtises, il y a eu le pack des loups et il y avait le Seigneur des Anneaux Ça je vous rappelle très très bien Et je vous rappelle c'était mon premier amour avec le Seigneur des Anneaux Que je ne connaissais ni la Dandiev, quelque part, les livres et tout Je ne connaissais rien, j'étais un mieux au champ Mais forcément il y a eu les livres et les Blu-ray et tout après qui venaient D'ailleurs les livres je les ai déjà eu, je les avais déjà avant on va dire C'est un peu l'idée mais je vais en revenir sur tout ça Parce qu'au départ si vous voulez je collectionnais un peu tout effectivement J'avais les DVD, après j'ai eu le Blu-ray, après j'ai eu les livres, des figurines Ça s'éparpillait vachement je trouve, j'avais beaucoup de mangas aussi C'était un enfer pas possible, je collectionnais beaucoup trop de choses Et après pas mal de réflexions je me suis dit Bah merde, qu'est-ce qui te plaît vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire et tout Donc je me suis dit, je lis beaucoup moins qu'avant, je lis même plus, voilà J'ai vendu tous mes mangas, j'ai vendu une grosse partie de mes BD et tout J'ai gardé que mes anciennes BD comics de Strange, des anciens Ultimates Spiderman et tout Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai gardé Les seuls mangas que j'ai gardé c'est mes gros livres Oku Tonoken Voilà pour vous donner un petit exemple, voilà c'était les versions Deluxe Je les ai pas tous, j'en ai que 5 de ceux-là Et je crois qu'il y en a 13 que je ne dise pas de bêtises Voilà mais en tout cas je sais que ça c'est des mangas que j'affectionne beaucoup Ils sont bien écrits, ils sont bien refaits Il y a les coloris du dessinateur sur certaines pages Donc vraiment c'est un bijou, quel le survivant pour ceux qui ne connaissent pas le nom japonais Excellent et ça pour le coup je l'ai gardé Après tout ce qui est Naruto, One Piece et tout je m'en suis débarrassé Je préfère les regarder en anime pour le coup Je me suis séparé aussi de beaucoup de DVD Mais surtout les DVD dites films on va dire Après j'ai gardé certains collecteurs Mais j'ai gardé principalement mes séries télévisées on va dire en DVD Peu importe en Blu-ray ou qui n'existent pas Et j'ai gardé que les films on va dire Soit que j'affectionne beaucoup Ou soit qu'ils n'existent pas forcément on va dire En Blu-ray on va dire en Blu-ray en France Il y a des trucs même tout bêtes Mission Cleopathe de Asterix et Obélix Il existe en Blu-ray mais en importe Je ne comprends pas Après je viens de voir que la Tour de Montparnasse Infernale va sortir en Blu-ray Donc moi je l'ai précommandé de mon côté Je suis assez content, je suis étonné même qu'il sorte que maintenant Mais bon il a le mérite de pouvoir sortir Il sort je crois en juin ou juillet Quelque chose comme ça donc je suis assez content J'espère qu'ils feront la même chose sur certains films Comme Mission Cleopathe voilà S'il ne faut citer que celui-là Donc après avoir fait un peu le tri un peu sur tout ça Donc à chaque fois voilà je trouve que On amasse des choses voilà mais on ne sait plus trop ce qu'on a Il suffit des fois que je vais dans des cages, dans des noses ou n'importe où Et je vous dis putain merde je ne sais plus si je les ai ou pas Donc j'ai pris une application toute simple qui s'appelle MyMovie Ca coûte 6,99€ à partir de 50 trucs qu'on a acheté Ca devient payant Et si c'est 6,99€ une seule fois Et je trouve que je l'ai encore Elle me sert énormément On bip le code barre et hop Et ça enregistre directement ton DVD ou ton Blu-ray Et ça te permet de savoir tout ce que tu as Et que d'un clic voilà tu te dises Ah c'est bon bah je l'ai j'ai pas besoin de l'acheter C'est cool sinon tu te dis ah bah je l'ai pas C'est cool je vais pouvoir la rentrer dans ma collection Juste que des fois c'est vrai que quand on met le code barre Bon bah des fois il ne trouve pas Donc des fois il faut le faire manuellement Mais il y a toujours des possibilités avec des nombres de photos infinies Il y a toujours possibilité de pouvoir rentrer son article Même les laser disques pour vous dire j'ai pu les rentrer Donc on peut tout rentrer Où je fais mes achats Donc effectivement je vais dans les caches Voilà depuis peu Parce qu'avant j'en faisais pas tant que ça Maintenant j'en fais un peu plus Je trouve ça assez intéressant J'en ai trouvé un en tout cas qui était avec des prix très intéressants Et un gros choix de Blu-ray Ce qui est assez rare pour le notifier Parce que je trouve dans les caches il y a rarement de bons Blu-ray Ou à bon prix Et là il y en a vraiment beaucoup Et il y en a beaucoup à très bon prix Je vais aussi dans les nozes Evidemment je pense que beaucoup vont dans les nozes Quand vous en avez un à côté Bon après j'en ai que 2 à Toulouse C'est pas les meilleurs Mais quand il y en a c'est intéressant Une fois sur 10 ça va être Disneyland Mais c'est pas tout le temps Effectivement j'achète sur Amazon Amazon voilà je trouve mon bonheur A chaque fois Et je pense que c'est mes proches à chaque fois Qui font on va dire mes achats Noël et anniversaire sur Amazon C'est on va dire leur source quelque part Après je vais avoir Fnac Mais Fnac je regarde que je paye plus sur le site Fnac Enfin sur l'application Fnac Que je vais à Fnac Avant j'y allais beaucoup Voilà maintenant j'achète plus les précommandes à Fnac Quasi tous les films que j'aimais Je fais la précommande Voilà je sais pas pourquoi C'est comme ça Je fais ma précommande à chaque fois Je suis sûr d'avoir le steelbook et tout Parce qu'il y a tellement de steelbook qui m'est passé devant comme ça Que je regrette maintenant Donc là au moins c'est cool Je regrette surtout pour les Marvel Je m'y suis pris que trop tard quelque part Et après effectivement je fais de temps en temps des petits achats privés Voilà donc ça m'arrive d'en faire de temps en temps Et de plus en plus je me concentre sur vraiment les pièces coup de coeur Voilà il y a peu de temps vous avez vu de façon sur ma collection vinyle J'ai voulu mettre au vinyle voilà Et c'était un truc qui me tenait à coeur Et là pareil je vais être très restreint Ça va partir sur les BO de films, de séries Les chanteurs que j'apprécie normalement comme Michael Jackson Où je veux tout effectivement je veux l'intégrale Mais des fois je veux prendre juste un album emblématique d'un chanteur Genre ça paraît con je veux prendre l'album le plus emblématique de Renaud Je veux prendre l'album le plus emblématique de Céline Dion Qu'on a chanté encore au français Les trucs que j'aime bien, Cabrel J'aime beaucoup de choses, le rap US aussi Je prends aussi des gros trucs Tout pas que j'aimerais bien en avoir plusieurs par contre Voilà, rap français pareil, je ne suis pris Funky Family il y a pas longtemps J'ai du PNL mais j'essaie de prendre tout ce qui me plaît Des trucs qui me tiennent vraiment à coeur voilà Et j'ai pas envie du tout de m'éparpiller dans ma collection de vignets Je veux vraiment me prendre les pièces au coup de coeur comme ça au fur et à mesure C'est mon objectif Et pour le coup je suis un collectionnaire extrêmement patient Rien que pour un exemple j'attendais énormément Je les voulais depuis des années d'avoir les Lost en Blu-ray Qui sont extrêmement rares à un degré mondial Vous imaginez même pas Et un jour je sais pas pourquoi J'ai eu une offre qui m'est tombée dessus comme ça d'un coup Je crois que c'était Bah il y avait les 6 saisons en Blu-ray de Lost Qui étaient pour 50€ Je ne vous dis pas l'affaire que j'ai fait 50€ les 6 Blu-ray de Lost C'est introuvable Je vous le dis d'avance Pour ceux qui aiment Lost Prends-les en DVD Bah voilà T'embrouille pas dans des affaires si t'es pas trop fan Parce que sinon c'est conceptuel Moi je suis hyper fan de Lost Voilà je pense que vous pouvez le voir à côté Lost c'est mon truc Et il me fallait absolument les Blu-ray Lost Et ça m'a permis de les refaire en plus directement à la suite J'étais très content de pouvoir me les refaire Voilà je suis très content C'est vraiment les pièces que je pensais jamais trouver Pareil pour mes bustes César J'ai été très patient Certes j'ai eu les bonnes offres au bon moment Grâce à une certaine personne Je pense qu'il se reconnaîtra Si il regarde ma vidéo Mais voilà c'est la bonne affaire Ca a pris du temps Je l'ai voulu depuis longtemps Et j'en ai eu 2 A peu de mois d'intervalle Donc voilà vous voyez des fois J'ai mon Buzz, mon Ouidi Que je voulais depuis longtemps Parce que j'avais vendu mon Buzz Et mon Ouidi Je l'avais déchiré sans faire exprès son pied Je l'ai jeté J'arrive de me taper Alors qu'il y avait juste à recoudre Et des fois j'ai fait des trucs Des fois quand j'étais jeune Bref je préfère pas en reparler Ca devient triste Et ouais du coup J'étais assez content de les avoir en neuf En boîte Voilà et là pour le coup Je les expose avec la boîte et tout Je trouve ça très vintage et tout J'aime beaucoup le vintage Comme Dark pour le coup Et j'adore Et du coup comme je vous ai dit Je m'étais mis au style book Marvel Bien trop tard J'ai quasi toute la phase 3 Mais la phase 1 et la phase 2 J'ai rien A part Avengers 2 C'est tout ce que j'ai à voir Et je me suis mis dans une aventure Très compliquée Parce que vous le savez très bien Que la plupart sont très rares Mais comme je vous le dis Je suis très patient Et les choses viennent au fur et à mesure Voilà et effectivement A cause de Dark là Il m'a donné envie de faire Les style book Disney Je ne veux pas tout ce que je vais faire Mais je vais essayer de me faire Les style book au coup de coeur Parce que là pour le coup Ca devient un peu trop impossible De se faire toute la collection Complète des Disney style book Voilà au moins en avoir un Au moment de vue d'en avoir un de chaque C'est pas en avoir plusieurs pour le coup Pour le même C'est pas comme Mad Max Interstellar A peine des singes Toi l'amour que je vais avoir pour cela Ou que j'aimerais en avoir Le maximum possible Les éditions Non là c'est pas très grave Si j'en ai un de chaque Ca me va très bien Et finalement A mesure du temps Voilà parce qu'à un moment donné J'étais pas forcément Au fur et à mesure En grandissant T'es pas forcément content De toute ta collection Et tout Il y a des trucs des fois Que tu dis pourquoi j'ai ci Pourquoi j'ai ça De ce que j'ai dit précédemment Du coup je me suis débarrassé de beaucoup de choses Maintenant ma collection Est vraiment à mon image Elle représente vraiment Tout ce que j'ai toujours voulu Etant petit Elle est belle comme je veux J'arrive à la mettre en avant Comme je veux Je suis très content des pièces que j'ai Et des pièces à venir après Voilà Je vais vraiment au coup de coeur Et vraiment quand ça me fait plaisir Mais n'ayez pas peur Un exemple tout simple Dites vous si cet objet vous fait kiffer Vous donne envie Si ça vous fait pas kiffer Dégagez le Vendez le Donnez le Je sais pas Mais débarrassez vous en Parce que si vous n'êtes pas Fier de votre De votre pièce De votre collection Il y a possibilité de la changer De façon un peu différente Et tout De la mettre vraiment à votre goût Moi c'est totalement Ce que j'ai fait J'en suis très content En exemple Si vous voulez Surtout dans mes armes marées On va dire J'ai beaucoup de films un peu Que j'essaye Et tout un peu C'est un peu le truc J'ai envie d'essayer ça Et tout C'est que dans les armes marées Je peux me mettre un peu De freestyle Et me dire Je connais pas ça J'ai envie de l'essayer J'ai beaucoup de Blu-ray que j'ai pas vu Et d'ailleurs La prochaine vidéo Justement je vous présente Ma collection de Blu-ray à marée Voilà Et vous allez voir que Tous les films que j'ai pas vu Ou que j'ai pas revu depuis longtemps Ou je me suis endormi au début Voilà Il y a plein de films que j'ai pris comme ça Et là je suis en train de tous Que les mater justement Je me mate tous les films que j'ai pas vu Au fur et à mesure Et moi quand j'ai un objectif dans la tête Je l'ai pas au cul Pour vous dire Voilà Bon en tout cas ça m'a fait plaisir Pour vous dire comment moi je gère ma collection Blu-ray Et DVD Ma collection en général même Donc j'espère que ça vous a plu Dites moi en commentaire Comment vous gérez votre collection Ça m'intéresse pour le coup Savoir un peu L'avoir les interactions Chacun collectionne de façon différente Voilà La plupart des personnes de ma communauté Des personnes même que je suis Et tout Je suis pas forcément Avec leur façon de voir la collection et tout Mais franchement Et c'est J'ai pas du tout de la science infuse C'est ma science à moi Vous avez votre science Et ça me va très bien Ecoutez j'espère que ça vous a plu Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz